... Je veux dire, c'est absolument pas... On oppose toujours, si vous voulez, la réactivité, finalement le dynamisme, avec la question de prendre du temps. Et je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre société, c'est que tout le monde est persuadé d'avoir 5000 copains sur Facebook, d'être toujours connecté, etc. Mais la question de combien nous avons d'amis, on sait très bien qu'on a un général, un ou deux, on sait très bien que pour mettre en place un concept, ou un projet, ou un mouvement qui dure dans le temps, il faut justement prendre le recul, ne pas avoir peur du silence, du silence avec soi, pour apporter quelque chose qui va faire écho avec la population. Mais Cyril même, vous dites, je ne cherche pas à plaire. Je fais pour les autres ce que je ferai pour les miens, et j'essaye de servir à mes clients ce que je servirai à mes enfants. En disant, voilà, et si je suis intimement convaincu que c'est bon pour eux, alors il y a ceux qui vont aimer, et il y a ceux qui ne vont pas aimer. C'est ce que vous appelez le pari un peu fou, parfois, que ça passe ou ça casse. En l'occurrence, ça passe. Alors, pour l'instant, chose du bois, ça passe, mais il m'est arrivé aussi de travailler sur des projets qui n'ont pas pu se faire. C'est-à-dire que moi, je travaille sur peut-être 10, 15 projets à la fois. Il y a le même acheteur qui est sorti, le moque, il y en a plein d'autres que j'ai dans la tête qui ne sont pas sortis, pour plein de raisons. Et ça aussi, ça fait référence à la culture que nous devons un peu décaler, ou en tout cas, bousculer. C'est la culture de l'échec. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées, d'aller au bout, surtout de ne jamais écouter les cabinets de conseil. Quand je dis ça, c'est pas... On ne peut pas les écouter, non. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin, à un moment donné, de se sentir un peu rassuré, mais ça ne remplace pas l'intuition qu'on doit tous avoir avant de lancer surtout un projet dans lequel, comme je le fais, je propose une nourriture sans aucune matière d'émalité. Vous avez dit que le plus important, c'est de bien faire son métier. On est tous comme ça. Et vous dites à un moment, il faut bien coupler la simplicité et l'excellence. Ça, j'aime beaucoup. Être excellent dans la simplicité, expliquer. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur, tout le monde le sait. Même dans son rapport humain, rester simple et à la fois à l'écoute de l'autre, c'est quelque chose de très compliqué, y compris du point de vue de nos vies personnelles, de nos vies familiales, de nos rapports professionnels. Et je pense que l'excellence, c'est quelque chose qui doit relever de l'obsession. Et je crois que moi, quand je vois mes clients à New York, je suis obsédé par qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils nous jugent, est-ce qu'ils ont été bien accueillis. Ça relève presque de l'obsession. On risque de stresser également mes équipes. J'ai souvent l'habitude de dire que je n'aime pas le design. Mais comme il y a des camarades, Christian Gawal et Valérie Garcia, je n'aime pas, si vous voulez, cette idée selon laquelle, quand on n'a pas d'idée, on prend un designer et puis... Quand bien on a un designer juste derrière. On en a un qui arrive juste derrière. Non, mais je veux dire par là que, évidemment, je passe mon temps à travailler surtout avec Christian et Valérie Garcia. Et je pense qu'un travail de collaboration avec un designer, ça veut dire être amis, avoir envie de partager des repas avec eux et parler du monde. Et c'est ça que j'essaie toujours de faire. Et Christian m'accompagne depuis trois ans dans les projets. Et je pense que ça doit être l'incarnation d'une relation d'hommes et de femmes et d'avoir en commun une inquiétude. On revient à la question de tout à l'heure. L'inquiétude, alors c'est pas pour donner une vision pessimiste du monde. Être inquiet, ça veut dire trouver de l'optimisme dans cette inquiétude. Ça veut pas dire sombrer dans le... Mais ça veut dire simplement que la décoration doit être en résonance avec une réflexion. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'hôteliers, finalement, qui sont un peu empêtrés dans l'espace qui est le leur et qui n'ont pas forcément... Ils ne savent pas forcément par quel bout le prendre. Non mais qu'est-ce que je fais ? Donc bien sûr qu'il faut venir un designer et lequel plaque des choses en même temps. C'est quand même plus facile que de se dire... Voilà, j'habite dans une maison depuis 30 ans, 20 ans. Je la connais par cœur. J'en ai assez, j'avais de la changer, mais j'ai pas forcément ce regard extérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut forcément faire appel à un homme de là. Vous allez me dire oui. Est-ce qu'il y a une posture mentale à avoir ? Oui, oui, non mais bien sûr, parce que je pense qu'on a une vraie expertise et on travaille beaucoup. C'est des métiers, on est en permanence charrette. Donc si on commence déjà à nous dire que notre boulot sert à rien, ça fait un peu mal au cœur. Donc bien sûr qu'on sert à quelque chose. Mais en fait, il faut que l'approche soit assez claire. Et moi, je pense que ça commence justement par une discussion, par de savoir les enjeux. Moi, je dis qu'il faut, par exemple, pour un indépendant, il faut faire un projet qui lui ressemble. C'est important parce que... Donc d'abord, ça passe par de l'échange. Et souvent, après, ça passe par de la confiance. Parce qu'en même temps, si pour un hôtelier, on lui fait pile le projet qu'il attend, quelque part, il est aussi un peu déçu. Donc, savoir écouter et savoir redonner. Et si on arrive à cet équilibre dans ce couple comme ça, c'est là qu'on fait les meilleurs projets. Éléments, le lit, par exemple, le lit dans une chambre, c'est quelque chose de primordial. Donc, tout simplement, travailler sur une étude dans laquelle les gens vont bien dormir. La nourriture, évidemment, est un sujet qui est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, quand je me sens une responsabilité en disant je veux servir quelque chose qui fait sens pour la planète, parce que je rappelle pourquoi je fais quelque chose en matière animale, l'élevage pose des problèmes... Alors, je ne suis pas du tout écologique, je le précise, je roule en voiture, je ne suis pas du tout écologiste. Néanmoins, je pense que nous sommes dans un monde dans lequel nos enfants, nos petits-enfants, devront partager les ressources naturelles et l'eau. Voilà. Alors, donc, soit... Et je pense que nous avons, en tant que restaurateurs, retenu une responsabilité sur ça, c'est-à-dire de travailler sur des systèmes, sur des modèles qui nous permettent d'avoir l'espoir d'un monde et d'une société dans laquelle le partage et l'accueil deviennent finalement le paradigme de notre avenir. Merci. Merci.